Il a claqué dans ses bas et mon poster s'est cassé la gueule au même moment Bienvenue pour ce troisième et dernier jour, le dimanche 19 juin 2016 Avec cette fois ci pour cette journée en tête d'affiche notamment Black Sabbath, Paradise Lost, Ghost ou encore King Diamond On n'a pas tout fait mais on en a fait quand même encore un sacré paquet aujourd'hui On est parti pour encore une vidéo un peu longue, on vous le cache pas Peut être un peu plus courte que les deux précédents Il y a malgré tout certains groupes qu'on a décidé de supprimer parce qu'on n'avait pas trop gardé de souvenirs vraiment marquants Et bon, comme on dit chez nous, si c'est pas marquant, c'est que c'est pas bon, c'est mauvais Non c'est pas mauvais mais voilà Bah ça nous a pas marqué, ça n'a pas trop d'intérêt qu'on vous en parle en fait, si on vous lit bof Voilà donc on va passer directement sur le deuxième site horaire parce qu'on aurait pu vous parler de Stonebirds Mais bon, c'était un petit concert sympathique mais c'était pas la folie Alors le groupe suivant, donc on avait Raveneye, Edgemon, oui parce que j'ai très mauvaise vision Edgemon et Aléa Jacques Taës C'est un Edgemon, un Edgemon C'est un petit actuel Donc moi j'ai été sur la Warzone pour commencer la journée avec une grosse paire de couilles Donc Aléa Jacques Taës, un du gros beatdown de Toulouse Toulouse mon gars De Toulouse, des Toulousains qui font du beatdown Est-ce qu'ils font de la saucisse ? Non mais en tout cas ils envoient la purée Bow 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 OOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bravo ! Bravo ! Parfait ! Bon elle était non ! Non bon alors plus sérieusement pour ceux qui ont voulu aller à Jacques Taès donc moi enfin moi en tout cas personnellement j'ai beaucoup aimé moi je suis resté un peu à l'extérieur j'ai pas été dans le pit parce que c'était bon bah évidemment gros bide dinde Donc 3-4 personnes qui mettaient des gros karaté-kicks dans la foule De toute façon ça s'arrêtait à ça Au final il n'y avait pas trop de pit Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour mocher tranquille dans leur coin Vu que c'était quand même assez disparate au niveau du monde ce matin Mais très bons concerts, ils sont corrects Je pense qu'ils peuvent monter encore Il en manque quelques singles encore Mais la fanbase en tout cas c'est bien construit Et je pense que ça va être un... Ça va peut-être pas aussi bien coller que Rise of the North Star Mais ils ont moyen de... On va dire d'aller au-delà de la France Il leur manque peut-être un univers Non 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 parce qu'ils l'ont l'univers ça y est Ils ont l'esthétique mais bon voilà Il y a moins d'identité dans le son d'Alge Actaès Donc on peut peut-être travailler un petit peu ça encore Et donc nous pendant ce temps là avec Alexis on était à Ravenaï Il y a un petit groupe de Hard Rock sympathique avec des petits Roland Stoner C'est plutôt chouette ouais On aurait dit un petit mélange de Queen of the Stone Age avec du... Robots un peu Moi ça m'a fait conseiller à Robots Un peu de Robots c'est vrai C'est du rock très accessible Si vous commencez à peine à en écouter Je conseille ce groupe Même si vous aimez le rock Voilà tout simplement C'est... Voilà pas grand chose de plus à dire C'était du rock sympa Mais euh... C'était pas mal Bonne performance Ils étaient assez impliqués sur ça Ça me fait penser à... Merde quel groupe j'ai vu Putain c'est quoi le nom ? Merde je les ai faits Bon tant pis ça va me revenir plus tard Ça me faisait penser à un autre petit groupe que j'avais vu en début de journée comme ça aussi de Hard Rock Tant pis bon Du coup voilà C'était très sympa pour commencer la journée C'était pas mal là quoi Donc ensuite il y avait Aggressor, Nightmare, le show Who's Gaze On a été voir les show Who's Gaze mais on a pas de souvenirs donc on va pas trop s'attarder C'était bizarre en fait C'était très très étrange Le chanteur a une façon très bizarre de chanter En fait c'est du stoner avec qui vraiment un son part à part Mais c'est pas non plus un truc qui se démarque énormément Ouais c'est bizarre A réécouter je pense Parce qu'on était pas trop dedans On était un peu loin et on était pas à fond dedans Mais c'est assez étrange ouais Par contre il y a quelque chose sur lequel vous étiez à fond C'est bien le concert d'après Et oui Il y avait Missy Paul Waze sur la MSA Et je pense que finalement des trois jours c'était on va dire le groupe qui commençait plus tôt Et qui méritait peut-être pas d'être aussitôt Ouais en même temps ça leur a bien servi je trouve Parce que du coup il n'y avait pas beaucoup de monde devant les backstage Il n'y avait que des gens motivés Et du coup il y avait un pit monstrueux Il n'y avait pas de gens qui passaient la parole On rappelle il y avait Alexis et il y avait toi aussi Maxime Moi j'ai déjà Missy Paul Waze Ce qu'il faut savoir c'est que Ils avaient une demi-heure de set Ils ont joué 40 minutes Et ils auraient pu jouer plus Ils n'ont pas joué leur chanson la plus connue Quand ils ont voulu la commencer On leur a fait signe que bon Backstage Et en plus de ça pendant 40 minutes Circle Pits sans arrêt Mais quand je dis sans arrêt C'est même entre deux morceaux Quand le chanteur chantait Ça continue à tourner Mais ça n'a s'arrêté jamais Quand le chanteur parlait tu veux dire Hein ? Quand le chanteur parlait Quand le chanteur parlait Et le chanteur chanteur Bravo Belle référence Ça faisait une missy Paul Waze Fuck you up Bah nous du coup ils n'ont pas joué cette chanson Du coup c'était la grosse fiesta Ah ouais c'était vraiment la grosse fête C'était un pit hyper hyper sympa Enfin tout le monde avait le sourire C'était vraiment cool Et c'était un peu violent quand même Un peu violent Mais violent sympa quoi Et puis avec des petits Des petits Qu'est-ce que je veux dire ? Des petits tacles à Donald Trump Bah des petits tacles Leur fond de scène c'était un énorme drapeau Avec Donald Trump qui se tire une balle dans la tête C'est pas un petit tacle je pense Best t-shirt ever d'ailleurs Oui d'ailleurs ils ont fait des t-shirts Malheureusement un peu cher leur t-shirt D'ailleurs 25 balles le t-shirt j'ai hésité à m'en prendre un mais ça faisait un peu cher Et moi j'étais à Backtrack sur la warzone J'ai campé ma warzone j'ai pas bougé mon cul vu que c'était le matin J'étais voir Backtrack donc qui fait un peu le hardcore de la nouvelle génération Vachement quand même mélodique et vachement Vraiment c'est l'inverse de Municipal West Municipal West c'est entre du trash et du hardcore bien à l'ancienne Ah oui là on était sur la bestlay C'était les deux opposés Et Backtrack voilà c'est du petit hardcore bien sympa Bon une petite esthétique quand même assez raffinée Mais c'était un bon concert Surtout The Rules Qui déboite en live Là elle a aussi déboité Mais ça manquait de monde et du coup ça manquait de gens dans le pit Il y avait beaucoup plus de gens à Léa Jacques Taës qu'à Backtrack Ce qui prouve que bon Enfin tout ce qui est scènes françaises au Hellfest ça suit Mais par contre Les petits groupes dans le même style Les petits groupes dans le même style Allez à Jacques Taës c'est pas la même chose que Backtrack Mais Backtrack ça reste quand même du hardcore qui passe bien dans les oreilles C'est pas gênant mais il y avait moins de monde qu'à Léa Jacques Taës Alors que c'était beaucoup plus tôt Mais ça a resté quand même un petit concert sympa Le son était correct et voilà c'était un bon moment Alors après il y avait Orphanelblonde, Falouia et Def Allez on vous en parlera pas On a rien à aller voir A la base je voulais aller voir des soleils mais trop fatigué je crois Si bah si on s'est placé pour le groupe d'après en fait On est resté sur la warzone On est resté sur la warzone pour se placer pour un autre groupe Qu'on vous a présenté dans notre émission C'était Town Style Avant de présenter Une petite dédicace à tous les abonnés qu'on a croisé là-bas On a dû en 3 et 3, 4 Qui nous ont retenus C'est sympa Mais n'hésitez pas à venir nous voir Qu'on se sente célèbres Non du tout Je vous donne de l'importance dans sa vie C'est sympa d'échanger c'est tout Non c'est vrai ça nous fait plaisir Surtout de savoir s'il y a des groupes que vous connaissez pas dans nos vidéos Et qui vous ont plu et que vous avez été voir N'hésitez pas à nous en parler N'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs S'il y a des groupes dont on a réussi à vous motiver Pour aller voir sur scène Et du coup bah nous on a été voir Town Style évidemment Parce qu'on vous l'a vendu dans nos vidéos Et que moi j'avais grand espoir pour Town Style Moi c'est pareil Grand espoir et comme Crobot Bon Un peu désappointé T'avais kiffé Bon non toi t'avais kiffé J'avais kiffé mais c'est vrai que bon Moi façon les concerts de hardcore avec la séparation entre la scène full J'en parlais déjà l'année dernière ça me gêne toujours Et Town Style je trouve que c'est plus un petit groupe de petites salles Mais bon après évidemment on fait avec les moyens du bord Et le set était cool Ils ont joué un peu de tout Ils ont joué les anciens albums Merci Alexis Oups Désolé pour le bruit que vous venez d'entendre dans le micro Donc ils ont joué de leur EP Ils ont joué de leur album qui était sorti Bah du coup l'année dernière 2015 ou 2016 Non début 2016 il est sorti je crois Non Non 2015 Fin 2015 Je sais plus trop Enfin bref Ils ont joué certaines de cet album là Ils ont joué sur leur EP Mais ouais non c'était Après j'ai trouvé que la voix du chanteur on l'entendait pas assez Ce qui était un petit peu frustrant Parce que je trouve qu'il a quand même une voix de ouf Et j'ai vu des lives où le son était mieux géré Du coup on entendait vraiment bien sa voix Et on le profitait vraiment bien Mais bon là Sa voix c'était pas le top du top Mais bon le bassiste Le bassiste de tente Le bassiste il a tout niqué C'est Je vous invite à regarder en live C'est assez impressionnant Je trouvais qu'il y avait de l'énergie Je trouvais qu'il y avait tout ce qu'il fallait en fait Mais pour moi c'était plus niveau setlist Où j'ai été déçu Parce que moi j'aime plus le côté punk Et un peu Red Jack and the Machine de la force Et là ils ont vraiment choisi en fait Très 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 hardcore Du coup moi j'étais un petit peu déçu Des choix des morceaux Il y avait beaucoup plus de morceaux d'avant de pas de leur album De leur OP Du coup c'est Moi c'est l'album que je connais le mieux Et que j'aime beaucoup Donc euh Mais Ça restait un bon concert Ça restait très épaises Une bonne ambiance Une bonne ambiance Il y avait plus que Backtrack et LJQS Là par contre il y avait plus de monde à Turnstyle Le mot avait tourné Le mot avait tourné pour Turnstyle Je pense qu'il commence à monter un peu ces mecs là Et après on s'est rendu sur la Alta Pour voir The Skull Qui fait d'un style qui n'est pas du tout Qui avait rien à foutre sur la Alta Qui avait rien à foutre sur la Alta Mais bon il ne savait pas trop Bon c'était du Stoner Doom Il y avait idée Des Roland Black Sabbath quand même Ouais Ouais c'est parce que je dis Des Stoner Doom Oui oui mais à la base Ça devait être un groupe de Valet Mais je crois qu'ils ont été modifiés Parce qu'il y avait une histoire de slot Il devait manquer un groupe Et bien Moi franchement j'ai trouvé ça vraiment cool Mais je pense que vous étiez d'accord avec moi Ça ressemblait beaucoup en fait à God Snake Mais en bien L'interprétation était top Vraiment il y avait des musiciens à se donner Alors c'est un groupe qui a été formé par un mec de Trouble Un groupe culte de Stoner Doom De il y a longtemps avec Saint Vitus et tout ça Et ouais c'était très similaire à God Snake Mais ils avaient le truc qui manquait à God Snake Ils avaient le petit Le mojo comme on dit Le mojo Pourtant moi j'avais écouté avant Ils n'avaient pas grand chose sur Youtube à regarder Et le peu que j'avais vu Bon ça avait l'air moyen Ouais pareil j'attendais pas dans Youtube Un peu du Black Sabbath Un peu renouvelé mais sans plus tu vois Et au final leur son était vraiment nickel en live Donc j'aimerais bien qu'ils sortent un Un scud vraiment bien Bien fait quoi Pour vraiment Et clairement ils sortent un disque avec ce son là Ouais ça serait énorme Et cette interprétation Ça serait vraiment énorme Du coup de Skull s'ils passent dans votre région Allez les voir Ouais je suis pas sûr C'est un groupe américain qui tourne pas beaucoup Je suis pas sûr qu'il y a un groupe américain qui tourne pas beaucoup Je suis pas sûr qu'il y a un petit petit exploit Je crois qu'ils ont pas fait grand chose C'est possible Enfin voilà C'est possible Je connais pas bien en fait Donc après nous nous sommes séparés Donc Maxime s'est rendu à la Temple Pour voir The Vision Big Tandis qu'Alexis et moi nous sommes rendus à la Warzone pour voir Power Trip Euh on va commencer par Ah un poster qui se casse Maxime est-ce que tu nous parles de Vision Big d'abord ? Euh ouais je peux commencer par ça Qu'as-tu pensé de Vision Big ? Alors Vision Big moi j'ai pris une petite baffe Pas exceptionnelle mais très très bien C'est du gothique en gros Je pense Ça fait beaucoup penser à Moonspell en fait Au final leur son avec des petits Roland Black Et moi j'ai trouvé ça très très bien Très accessible avec des belles mélodies Et j'avais écouté un peu avant en fait Et voilà je suis un petit peu allé par curiosité A la base je voulais plutôt voir No One Is Nocent Mais vu que je les avais déjà vus avant Voilà Tu as bien fait Et oui j'ai bien fait au final J'ai réécouté et franchement c'est très bien Je vous conseille aussi ce groupe Et nous on était un peu à Warzone Tu veux nous en parler ? Moi tu as beaucoup apprécié Moi j'ai beaucoup apprécié mais tu as beaucoup apprécié Pour Wartrip Ouais Bah Wartrip c'est du crossover mais c'est l'exact opposé de Municipal West C'est à dire que c'est pas du tout gentil Mais c'est un crossover violent quand même C'est pas Ouais en fait c'est le même mélange C'est les mêmes ingrédients C'est du vieux hardcore mélangé avec du vieux trash Sauf que là où Municipal West c'est très fun et très Très joliant quelque part Il y a un petit côté moderne aussi dans Municipal West Ouais mais c'est pas plus C'est quand même un style un peu qui fait dater Même s'ils ont une prod actuelle C'est un style qui est rattaché à une époque on va dire Et Powertrip c'est pas du tout gentil C'est pas du tout joyeux C'est très violent C'est un peu désespéré on va dire même Mais c'est vraiment très très violent C'était intense C'est très intense ouais Et moi c'est le chanteur Il a une tête de vieux redneck Un peu comme il m'a fait penser un peu au chanteur de Mentard Il transpire la haine Le mec il a une moustache Il est moche Il a une casquette Slayer C'est pas gentil de se moquer des moustaches Non mais il a vraiment Je pense que c'était fait exprès Ça rajoutait au côté redneck agressif Alors on était un peu fatigué avec Théo On était assis On était assis mais ça a pas empêché De bien kiffé Moi en tout cas j'étais assis Ça t'a réconcilié avec le trash ? Non ? Un petit peu Un petit peu Un petit peu C'est très trash C'est du crossover très 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 trash Et donc très violent Ça a écouté C'est vraiment agressif Donc ensuite Il y avait Tarja, Brodequin et Unsane Mais on n'a pas été J'ai vu vite fait Unsane Mais pas beaucoup de souvenirs On a vu vite fait Brodequin C'était très drôle Et j'ai aussi vu vite fait Tarja C'était pas drôle C'est pas mon débat C'était pas drôle C'est marrant Il y a le live sur le site d'Arte Live Web Si vous n'aimez pas le site c'est à voir Parce qu'en fait c'est du brutal death Très 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 sale Et en fait le batteur il a eu un accident Il y a quelques années ou un truc comme ça Du coup il joue plus de batterie Il joue sur un pad Donc au milieu de la scène Il y a un mec debout Avec un petit launch pad Je m'en souviens Je m'en souviens On s'est tapé une grosse barre dessus Je me demandais c'était quel joueur Qui jouait avec un pad Et oui c'était Brodequin Du coup même si musicalement Bof C'était très marrant C'était très drôle C'était très drôle C'est très drôle Et donc après on a été voir Gojira Alors il y avait la grande hésitation Evidemment entre Gojira ou Mgla Parce que Mgla Mgla Pardon pour les puristes Donc il y avait Mgla qu'on vous a présenté Dont on a vanté les mérites On voulait aller voir Mais le dernier album de Gojira Nous a convaincu d'aller les voir sur scène Surtout moi qui t'ai convaincu Moi je t'ai suivi Donc on a été voir Gojira On a pu entendre les deux nouvelles de Magma Stranded et... Sylveria 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 Ils ont sorti l'album Ils ont sorti l'album L'album est sorti pendant le FST Le lendemain Ou la veille Ou le jour même je crois Donc ce qui fait qu'ils ont Ils ont joué juste ces deux là Mais ces deux là étaient Pfff Putain Ils ont fait aussi une note de la scène Non euh Oui ils en ont pas fait une inédite Ils en ont fait une part de son album Mais Normalement il y en avait une Je l'ai pas recon Enfin Gojira quoi Machine de guerre en live Enfin clairement On vous en parle mais c'est vrai que C'est quand même ultra connu Et ils méritent leur succès je pense Bah c'était d'ailleurs un des concerts où il y avait le plus de monde avec Rammstein Je pense Ah oui Oui Nous on était très loin derrière pour Gojira Parce que bah du coup on a été fermé Il fallait prendre de l'avance si tu voulais voir Gojira maintenant Bah il faut prendre de l'avance Mais t'en es pour eux Le mec tu assure toujours leur show Ca change pas C'est beaucoup plus accessible qu'avant Donc les puristes sont un peu éloignés de ce groupe Mais franchement Ouais mais ça reste vachement bien Ca reste vraiment très bien Ils perdent pas en qualité c'est pas parce que c'est plus accessible qu'ils ont perdu en qualité Ils ont rajouté un petit peu de pyrotechnie Rien de fou mais c'était sympa Et puis évidemment ils se disent de la fond Ouais ça c'est cool à voir On voit un très très beau concert Et donc après nous sommes rendus sur la vallée tous les trois pour apprécier les riffs stonorisés de Cadavar 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 Je les avais vu l'année dernière à Rock en Seine C'était vachement sympa Donc je me suis laissé retenter à y retourner Et c'était beaucoup mieux Beaucoup mieux Beaucoup plus lourd C'était lourd C'était calme Mais là c'était quand même bien lourd Malgré le fait qu'on était à l'entrée de la tente Pour tout le concert On a eu bengé Cadavar je trouve ça moyen en album en fait Ils ont une prod très légère Et un son J'ai l'impression qu'ils ont le même studio que les mecs des années 70 C'est peut-être le cas d'ailleurs C'est peut-être fait exprès C'est fait exprès mais Du coup l'enregistrement est pas très bon Par contre en live mais Ouf Ouais la branlée Ouais je sais que moi sur album j'avais écouté J'avais vraiment pas trouvé ça terrible J'attendais pas grand chose du coup de ce concert Et Les mecs sont à fond Le son est nickel Puis ils ont des sales riffs bien stoner Avec un vieux Roland des années 70 Bah ça fait beaucoup penser au défunt gréviard Malheureusement c'est pareil Alex il y a un mot sur Slayer On connait ton amour et ta passion pour Slayer Mais c'est vrai qu'on a pas vu grand chose au final de Slayer Ouais le concert on était loin on voyait pas bien Mais c'est rigolo quoi Bon après ils ont vieilli Ils ont vieilli Et puis putain mais les motifs tribaux sur une guitare Non c'est moche Non mais non tu fais pas ça Slayer censé être agressif C'est pas censé être Jean-Michel Beauf 50 ans Qui roule en punto Avec des Des tribales dessus Non je suis désolé C'est Kerry King si tu regardes cette vidéo Arrête ça Tout de suite Mais Kerry King il en a plein en plus de tatouche tribales Mais oui mais pourquoi Je comprends pas Sur le crâne Mais je suis sûr Il roule en scénique avec un aileron vert avec des néons Bref on va arrêter ce déchaînement de J'ai bien aimé quand même Bon choix de cette vie Mais c'était bien ça C'était mou pour du Slayer C'était mou mais surtout on était pas devant Si on avait des gens on aurait plus ce qu'il fait Parce qu'on avait pas le son On avait vraiment que la batterie Après évidemment il y avait Amon Amar, Catatonia, Rival Sons Evidemment on a été voir Rival Sons Rival Sons Désolé pour tous les fans d'Amon Amar Nous n'avons pas été voir Amon Amar On a été voir Rival Sons Qui fait les premières Alors qui était on va dire je pense un peu en partie Ils avaient du bon d'être là Parce qu'ils font la première partie de Backslap sur leur tournée Bah du moins sur leur tournée Du coup ils ont dû être un peu imposés au poste de Backslap Oui je pense Ils ont été incrustés là Mais bon ils répondaient bien à la tente de la vallée je trouve Ouais ouais c'était un bon Concert moyen J'ai hésité à Catatonia Mais du coup Concert moyen Rival Sons ça C'était bien L'artil des plus connus se balance Mais le reste Le son était nickel Rien à dire Mais il manquait un truc Il manquait un truc Je sais pas Puis ouais Du coup Petite remise en cause de leur place au Hellfest Parce que c'est quand même Un peu fragile Pour passer sur la vallée Enfin C'est très très bien J'adore leurs morceaux J'adore ce qu'ils font Mais c'est comme Foo Fighters Ou des trucs comme ça Je sais pas trop s'ils ont vraiment leur place au Hellfest Quoi A voir Ouais si peut-être mais en M16 Franchement personne je les aurais mis en M16 Ça a été déconnant du tout Mais après c'est quand Valède Mais aussi tard aussi je pense C'est un petit peu bon Bref Tout comme ça Après donc on avait Walls of Jericho Et Imperium Alors est-ce que quelqu'un a été voir Imperium ? Je ne sais pas lui Non personne Par contre nous on a été voir Wall of Jericho Toi tu les appelles ? Walls of Jericho, Imperium et Megadeth Moi j'ai rien fait du tout Nous on a été voir Wall of Jericho Tu peux en parler Tu connais mieux que moi je pense Bah Wall of Jericho J'ai Bon j'étais un peu fatigué Malheureusement Dimanche évidemment Tu commences à prendre dans les pattes Donc j'ai regardé le concert Assis On l'a regardé Assis je crois ? Non toi tu t'es le plus bien ? Moi j'étais bien Je m'enchaillais tout seul dans le fond Et euh Bon bah De ce que j'ai vu de loin Bon bah voilà C'est brutal Candice et tout Enfin Candace Et toujours à fond Ca fait plaisir de voir une meuf Autant j'irai sur scène Et mettre tous les mecs à terre Pour une fois c'est une meuf qui contrôle la Warzone Parce que c'est quand même très masculin la Warzone Faut pas faire un dans tout le festival En même temps elle pue un peu la testostérone J'aimerais pas faire un bras de fer contre elle Elle pue l'être Mais ils ont joué les morceaux de leur dernier album Que j'ai beaucoup kiffé Même si le son était un peu bordéliste Ah tu trouves ? Ah ouais Je trouvais que c'était vraiment très très bien géré Moi je trouve que le problème du métacore C'est toujours le son C'est toujours Il y a toujours quelque chose qui va pas avec moi Moi j'ai trouvé ça très bien justement C'était très énergique Après j'étais au fond Et un peu sur le côté Peut-être que le fait que tu sois assis Tu ressentais que les basses aussi peut-être Mais euh Enfin de ce que j'ai vu de loin Parce qu'il y avait quand même une belle vue Il y avait pas tant de monde que ça Olojérico ce qui m'a un peu étonné Euh Ça avait l'air d'être la bonne ambiance quand même Ouais il y avait un peu de monde quand même Bah arrivé en fait sur les ports de la Warzone en bois Il y avait pas Il y avait de la place pour s'asseoir Il y avait une grosse concentration devant la scène Et ça bougeait bien Mais après à partir de là Comme beaucoup de conseils en fait final de la Warzone Vu qu'ils ont grandi la taille Bah bon il y avait les aficionados de la Warzone Et après bon bah ça se T'as les curieux Mais si t'as pas de curieux Bah bon bah t'as plus grand monde T'as juste des gens assis qui fument leur club Comme moi par exemple pour Wall of Jericho Mais c'était sympa quand même Bah c'est un peu comme Ed Bourin en fait Sauf que c'est moins connu Et que du coup ils peuvent passer sur Warzone Et du coup je trouve ça plus sympa qu'un Headbreed Où tout le monde va aller voir Ils repassent tous les deux ans Et du coup c'est tout le temps un peu pareil Wall of Jericho je trouve ça un peu plus varié aussi Au niveau des riffs et tout Un premier débat James Addiction Sur la Valet James Addiction Un groupe qu'on attendait aussi énormément Parce que bon c'est un groupe qu'on a pas trop écouté Nous dans notre jeunesse C'est vrai Mais c'est quand même très culte Ils ont inspiré beaucoup de groupes Que personnellement j'aime beaucoup Face No More et d'autres chez Peppers Par exemple Et euh... Mitigé Ouais Enfin... Un peu beauf sur les bords Complètement beauf Ouais non c'est vrai très beauf Les meufs qui dansent sur le côté Non mais ça fait partie C'est vrai que ça fait partie de l'esthétique James Addiction Mais c'était quand même Pfff C'est dur J'arrivais pas à comprendre C'est lourd dingue Tu sais t'as la meuf Le chanteur qui fait un peu son malin Et du coup bah la musique perd de son poids Moi j'ai trouvé ça vraiment lourd dingue Enfin moi j'ai reçu deux chansons Je suis cassé Ouais ils ont des morceaux Qu'ils envoient bien quand même Mais du coup ça Il manquait un truc Y'avait pas... Moi j'attendais Martin Song Même Martin Song était pas... Pfff... Ça faisait pas... Enfin... En gros c'est des stars Qui se sont reformés Pour se faire un peu de bif Et du coup Enfin tu sentais que les mecs Qui étaient pas... Voilà quoi Ils se donnaient pas à fond Peut-être ça aurait peut-être été à voir dans les années 90 Mais je pense qu'ils ont pas assez taffé leurs prestations Ils ont vraiment taffé genre juste l'esthétique, le visuel Et les personnages et les décors Et ce qui était... Bon bah ça rattrape pas un concert Et le guitariste C'est genre un truc qui peut aider Qui peut rendre un concert déjà bien encore mieux Mais un truc pas terrible ça va pas le rendre bien Se reposer sur ça Le guitariste c'est l'ancien... Enfin il a été guitariste pour le Red Hot Chili Peppers Pour deux ans ou trois je crois Oui c'est le guitariste sur un des meilleurs albums des Red Hot d'ailleurs Oui Et il est aussi animateur de l'émission de tatouages toutes merdiques Sur une chaîne pourrie de la TNT Qu'on ne citera pas Je sais même plus quelle fin de scène ni quelle émission Bref Donc du coup voilà Enjoy Fins Du coup on est parti au plein milieu du concert Pour... Se placer pour Ghost Alors au départ on devait aller voir Evan Shulburn Parce qu'on a jamais vu Evan Shulburn Et qu'on voulait aller les voir Mais comme... Enfin... Comme une grosse merde Maxime tu vas nous raconte Un... On a expliqué Bon Alexi a été de son propre chef voir Ghost Lui il a rien à se reprocher Moi je voulais aller voir Evan Shulburn Et au départ on devait aller voir Evan Shulburn Mais Maxime a fait Alors à la base on voulait faire James Addiction jusqu'au bout Puis ensuite aller voir Evan Shulburn Puis James Addiction c'était bien mais sans plus Et Ghosts Et Ghosts on les avait déjà vu... Deux fois ? Oui deux fois On les a vu deux fois tous les deux Oui mais toi t'as vu Whale Fest et toi Rock en scène Bon bref on s'en fout Et euh... du coup euh... On savait On savait On savait ce que c'était et... On le savait Après euh... du coup on se faisait chier à James Addiction Je regarde Théo je fais Ca te dit pas qu'on aille voir un peu Ghosts parce que c'est quand même pas mal en concert On est arrivé pour From the Pinnacle to the Pit Et on est resté comme des gros sourds Et on est resté jusqu'au bout parce que c'était vraiment génial C'était vraiment génial Désolé Alexis t'as pas aimé mais euh... Il a fleuré Franchement Il a lâché une larme Ah mais ouais mais attends Franchement Non mais c'est vrai que le feu d'artiste, les billets banques Non pis moi c'est la chorale quoi avec les gamins et tout Ils ont rien respecté C'était génial C'était vraiment un set spécialement conçu pour le Hellfest Enfin non pas un set mais euh... Ils ont retravaillé le morceau avec les chœurs pour le Hellfest et tout Ca fait plaisir quoi La chorale de Clisson et tout franchement Je trouvais ça génial quoi C'est vrai Plus un peu de pyrotechnie Feux d'artiste à la fin Enfin on les avait déjà vu avant donc on savait à quoi s'attendre Mais là il y avait ça en plus et du coup on est resté jusqu'au bout Très belle prestation Très belle prestation Enfin moi j'ai adoré en tout cas Et c'est incroyable le hype qu'ils ont en ce moment Ah oui bah là c'est... En même temps ils sont hyper actifs Ils tournent tout le temps Ils sortent tout ce que de parents Pour un mec qui aime pas ça bateau Justement bah je vous laisse terminer Et je vous donnerai mon gros certitude Bah en même temps c'est produit par Dave Grohl Donc voilà FooFighter c'est pareil c'est du truc bateau Et on ressent depuis qu'il a produit l'europe Que Ghost c'est mainstreamisé entre guillemets En faisant en ayant une prod Irréprochable Et voilà c'est peut-être ce côté propre que tu aimes pas Alexis je pense en général Non c'est pas ça Bah c'est vrai qu'après voilà Des compos très simples mais qui fonctionnent bien Avec un univers très travaillé Enfin... Mais à chaque fois qu'il y a un groupe qui commence à monter Il y a toujours des gens automatiquement qui se placent Et c'est bien d'avoir un groupe qui réunit un peu Même si Ghost je suis pas sûr que ça soit à la fin de sa carrière Genre tête d'affiche De Festoche Ca va être C'est déjà un gros et ça sera encore plus gros Bah puis ils sont hyper actifs Ils ont sorti un... L'album il est sorti quand cette année ou l'année dernière ? L'année dernière L'année dernière Non l'année dernière L'année dernière je crois Ils ont sorti un album l'année dernière Ils ont sorti un EP récemment Ils ressortent un album l'année prochaine Ils arrêtent pas les mecs quoi Ils tournent en plus tout le temps En même temps ils ont compris que En ce moment leur sauce marchait bien Mais combien de temps elle va marcher Ca c'est une question Je sais pas mais en tout cas ils sont bien partis pour aller loin Mais Alexis lui n'a pas aimé parce que du coup on a deux personnes qui ont apprécié le concert Mais on a une personne qui n'a pas aimé le concert Bah moi non En fait moi je gosse je connaissais vraiment très très peu Vraiment même Je connaissais pas du tout on va dire Je connaissais parce qu'il y a énormément de hype autour Et que ça avait l'air plutôt cool Je veux dire visuellement bah ils ont un univers qui est... Enfin voilà je connaissais que visuellement en fait L'univers avait l'air vraiment chouette et tout Et on m'avait vendu ça comme un truc un peu bah Du vieux heavy un peu black sab Mais avec un son plus moderne Une voix et tout En tout cas sur le papier ça me tentait bien Et du coup bah Je me suis bien placé J'ai subi la dernière chanson de Megadeth pour pouvoir être bien placé pour voir Ghost Et bah du coup visuellement effectivement Waouh Enfin c'est hyper pro Mais c'est même trop pro quoi Et le problème c'est bah c'est rien ce que je disais tout à l'heure Je trouve que le visuel ça peut rendre un truc bien encore mieux Ca peut permettre de se démarquer On peut pas se reposer que là dessus Ah faut aimer la musique à la base Et voilà c'est ça le problème c'est que moi j'ai pas aimé la musique à la base Alors pourtant j'adore le vieux heavy Alors peut-être que là je vais faire le puriste un peu connard Mais j'adore des trucs très accessibles aussi C'est pas parce que c'est accessible que j'ai pas aimé au contraire Mais bah je sais pas j'ai trouvé qu'il manquait un truc Les chansons elles sont pas ouf C'est du heavy pas très inspiré J'ai l'impression que s'ils étaient apparus dans les années 80 Bah ils auraient eu aucun succès Et je pense qu'ils ont du succès surtout pour leur visuel Qui est très cool en soi Mais que les chansons derrière elles sont pas Enfin moi en tout cas ça m'a pas parlé Bah Enfin ouais voilà leur musique me parle pas Je passe peut-être à côté de quelque chose mais Bah moi je sais que je les ai découvert au Hellfest 2013 Je connaissais pas du tout Je voulais voir Danzig et au final ils avaient échangé Du coup c'était un gosse qui s'était retrouvé sur la main stage Et bah j'avais trouvé ça bien mais sans plus au final Enfin à part Monstrum's Clock qui m'a mis une baffe tout de suite Mais à part ça le reste des morceaux j'avais pas aimé plus que ça en fait Donc je me dis peut-être un gosse c'est un genre de groupe Enfin vu que c'est de la pop c'est peut-être un groupe Il faut écouter les morceaux avant et les connaître presque par coeur En fait pour pouvoir les apprécier en live Il y a peut-être de ça Parce qu'à mon avis un fan de Madonna s'il apprécie c'est parce qu'il connait les chansons par coeur Bon Madonna c'est pas terrible mais bref Enfin je pense que si tu connais les chansons Je pense qu'il y a un truc aussi comme ça avec la pop Et puis Ghost aussi c'est si facile à écouter Que bon on va dire quelqu'un qui n'est pas on va dire un très exigeant en musique Il entend du gosse bah c'est sympa ça chatouille l'oreille c'est cool Il y a des petits riffs un peu métal même si bon ça reste quand même assez léger Il y a des riffs un rock je trouve Il y a des riffs limite même des riffs rock C'est bon c'est du rock mais euh C'est sûr que pour quelqu'un qui en attend plus Ça peut bon voilà soit ça passe soit ça casse Bon nous ça passe mais du mieux Moi on avait vraiment vendu comme un truc de ouf en fait Et du coup bah j'attendais vraiment je m'attendais à prendre une grosse claque Et mes yeux ont pris une claque mais pas mes oreilles Bref on va s'arrêter là pour Ghost et on va passer à Black Sabbath et Pussyfair Donc personne n'a été voir Paradise Lost mais par contre Alexis a été voir un bout de Black Sabbath J'ai vu le début du set ouais J'ai vu l'intro la plus kitsch du monde Donc je vais pas en faire le... C'était magnifique hein moi j'ai adoré Franchement franchement c'était très drôle C'était tellement kitsch que ça en devenait cool Ah ouais ouais c'est clair C'était encore plus kitsch que les motifs trivaux sur la guitare de Kereking Je sais pas si vous voyez le niveau de kitsch T'as kiffé ton dimanche toi Non par contre Black Sabbath bah voilà quoi Enfin ils ont des très bonnes chansons mais ils sont vieux C'est beaucoup trop vieux Ouais il est temps d'arrêter hein Enfin je suis d'accord avec toi mais euh... Alors 2014 j'étais... Enfin j'avais bien aimé mais sans plus J'étais d'accord avec vous C'est d'ailleurs c'est cassé la gueule derrière Ah oui encore une fois ça Désolé c'est... Et euh... merde qu'est-ce que je disais Et 2014 c'était un peu mou et tout le monde était un peu d'accord là-dessus moi aussi Et au final 2016 j'ai trouvé que le son était plutôt très bien j'ai aimé Par contre ouais le son ? Et euh... Ouais le son était bon Bon aussi ils chantent toujours aussi faux mais au moins Contrairement à des groupes que je ne citerai pas et qui sont en playback Ils assument euh... enfin ils font leur show quoi Ils jouent leur musique Et euh... Ce qu'ils font ils le font Ils le font bien tu vois Après euh... Oui c'est... Ils le font bien en voyant c'est vrai C'est juste non c'est juste que maintenant ils sont très très vieux Et du coup forcément c'est plus difficile d'assurer Mais après non ils sont honnêtes dans leur démarche Bah ça fait plaisir de les voir avant qu'ils se s'en sont Enfin c'est quand même même Black Sabbath c'est pas n'importe quoi hein C'est... Ça fait plaisir de les voir avant qu'ils se s'en sont C'est comme les papas du truc Mais on est resté que un quart d'heure, vingt minutes Donc trois morceaux je crois qu'on a vu Et on est parti sur la vallée Il ne reste plus que deux groupes à présenter Donc le premier c'est Pussyfair sur la vallée Donc c'est en même temps que Black Sabbath Donc à savoir qu'il y avait donc Enstay dans The Shellborn Et ensuite Paradise Lost Pussyfair Et du coup comme tu l'as dit on s'est rendu vert Pussyfair sur la vallée Moi j'ai longtemps hésité entre Paradise Lost et Pussyfair Parce que pas Paradise Lost je suis un gros fan Mais euh... Alors les fans de Tool on est contents On a vu Ménard c'est bon Attends mais Lucas je suis en train de parler Aaaaah Donc je disais quoi ? Je recommence Merci Théo Donc je voulais voir Je savais pas trop quoi voir entre Paradise Lost et Pussyfair Donc du coup je voulais voir Paradise Lost à la base Sauf que j'ai vu qu'ils jouaient Un de leurs vieux albums gothiques en intégralité Et que c'est un album que j'apprécie pas plus que ça Moi je préfère leur période gothique Donc je suis allé voir Euh... Pussyfair c'est un groupe que je connaissais pas trop Mais euh... ça avait l'air sympa vite fait de loin Avec le chanteur de Tool Et avec Monsieur Ménard James Keen Ouais c'est vrai si on le sait pas Quand même Ils ont fait toute leur com' là dessus Quand même En même temps on sent bien qu'il y a sa patte Mais c'est très très marqué Non mais franchement c'était très très bien C'est vraiment un trou du cul J'ai trouvé ça génial Il vient en Europe avec Pussyfair mais il refuse de venir avec Tool en Europe Je trouve ça... Qu'est-ce qu'il refuse ? Ça se trouve c'est pas lui hein C'est le guitariste ou c'est le batteur Je sais pas hein Je sais pas ils ont peur de l'Europe Ils ont peur de l'Europe Mais il y a eu un moment où ils avaient plus le visa ou je sais pas quoi Il y a eu un problème comme ça à un moment Enfin là Après oui c'est vrai que voilà Ils se foutent un peu de la gueule de leurs fans Mais je pense que ça fait plus maré qu'autre chose Puis les gens continuent d'acheter les albums Donc ils vont pas s'arrêter Mais le concert Maxime en lui même Il y avait des catcheurs Il y avait du catch Donc pour en revenir au mouton Si on arrête de me couper Non mais c'est parce que tu galères là Dis le que c'était bien J'étais en train de le dire Et donc c'était vachement bien Un mélange de l'univers un peu de Tool De Jasmine A Perfect Circle aussi Avec de l'électro trip-up entre guillemets Et du coup des morceaux très planants Très planants Que perso j'ai pas accroché quand j'ai écouté Avant d'aller les voir Ouais pareil sur album c'est sympa Mais sans plus mais en live Et une fois les avoir vus en live J'ai pris une grosse branlée Et je m'en rappelle plus des noms des morceaux Mais il y en a quelques-uns qui me sont restés en tête J'ai réécouté Et franchement je trouve ça très très bien Il faut réécouter au casque Il faut vraiment passer du temps à écouter C'est assez particulier quand même comme musique Et bah tu peux nous parler de la scène Tiens Théo C'est le seul truc qui t'a marqué du concert Les putains de catchers T'aimes bien les catchers Des foutus catchers Enfin pfff C'est 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 euh J'aime pas le personnage Bah Amy je cracherais pas sur Tool Je me prendrais pas le risque de cracher sur Tool Mais là j'ai l'impression Mais là j'ai l'impression que ce concert Il y avait juste les curieux de bon bah on peut pas voir Tool Donc on va voir Pussy faire Et le mec bon ok c'est peut-être un side project Mais faut que t'arrêtes sur scène mesdards Le grand bordel avec les catchers Je sais plus ce qu'il y avait d'autres Tout un tas de conneries sur scène C'était trop bien Enfin c'est comme James Addiction C'était trop bien J'avais l'impression que là Pussy faire James Addiction C'était le combo gagnant De tout le what the fuck que tu peux foutre sur scène Genre en mode bon Notre musique Bon si vous l'aimez Si vous l'aimez pas on s'en bat les couilles Par contre nous sur scène On fait d'autres petits trucs marrants Pour vous faire sourire Moi désolé j'ai pas accroché Ouais moi franchement Vu que j'ai bien aimé la musique Je trouvais que ça rajoutait encore plus D'avoir les catchers et tout Bah après moi je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt Non de toute façon ça aurait été un très bon concert même sur ça Que j'ai même pas regardé la scène du tout Et que j'avais les yeux fermés tout le temps La mise en scène était quand même assez cheap J'avais l'impression d'être à la scène Michelet De voir un concert de Rage Against the Paper Oh la la Les vieilles cordes Les meufs avec les pancartes Enfin bref Ils ont quand même bien plus la classe Donc le dernier concert Pour clôturer cette journée C'est Alexis qui va nous en parler C'est Alexis qui va nous en parler C'est Alexis qui va nous en parler Si vous voulez Bah c'était Refuse Je pense qu'on a tous envie de dire notre petit motif C'était Refuse C'était génial mais moi j'étais trop fatigué Du coup je me suis endormi Pardon Pardon Refuse Bah Toi tu veux dire quelque chose sur Refuse ? Je te laisse Je te laisse faire Bah moi c'était mon meilleur concert Alors Fu Manchu La journée d'avant Avait mis la partie Très 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 out Mais Refuse de Zip Ils ont atteint leur niveau Et ils les ont dépassés de peu Parce que bon bah j'ai plus de T'as plus d'affinité T'as plus d'affinité aussi T'as plus d'affinité avec Confuse Pour moi c'est l'inverse Ça dépend de ce qu'on aime aussi Mais franchement J'ai trouvé Enfin la prestation Enfin Dénis en costard rouge Qui saute partout Qui Voilà tu vois T'en fais pas des caisses Comme Puccifer ou James Addiction Ils en ont pas fait des caisses Juste le mec voilà Il était habillé un peu bon C'est vrai que c'est pas souvent Qu'on voit un look comme ça sur la warzone Mais il était Enfin il bougeait Enfin il avait l'esprit hardcore Dans tout son corps Il jetait Il jetait partout Il pétait la classe Il pétait la classe Le batteur Le batteur Il te bourrinait la batterie Ils ont joué leur Ils ont joué beaucoup du morceau Du dernier album Ce que j'ai beaucoup aimé personnellement Après faut aimer le dernier album Moi en tout cas j'ai kiffé le dernier album Donc c'était très appréciable Surtout d'entendre Donkey Christ Ouais ouais Donkey Christ que j'ai beaucoup aimé Electra Electra T'es déçu qu'ils jouent pas France Afrique J'aurais trouvé que ça aurait été un très beau doigt d'honneur Un petit peu quand même de jouer France Afrique Dommage ils l'ont pas joué Mais le grand final New Noise Et en plus le fait qu'ils aient pas joué Tan Hauser derrière Juste conclure le LFS sur New Noise Avec Denis qui s'est caché derrière la batterie Et qui sur le Can I Scream se retrouve devant la scène C'était l'apocalypse Enfin il y avait beaucoup C'était Il y avait beaucoup de Enfin je m'en souviens Qu'il y avait beaucoup de lumière Bon bah des Des grands projos blancs Et beaucoup de clignotis Du coup j'avais vraiment l'impression C'était l'apocalypse devant moi Comme à Full Monchou C'était l'apocalypse On voyait plus les visages On voyait juste des corps Se rentrer dedans Et puis bon bah je suis sorti du concert Pour fumer une clope un peu à l'extérieur Parce qu'il y avait pas beaucoup de monde Ce qui m'a quand même choqué Enfin refuse Enfin c'est le dernier concert Les gens rentrent chez eux Enfin ouais mais ça m'a quand même choqué De voir que bon bah tu es dans le pit Tu traverses 4-5 groupes de personnes qui sont devant Et puis bah tu te retrouves vraiment à l'extérieur J'ai réussi à retrouver Alexis sans problème Ça m'a étonné parce que du coup j'étais trop fatigué Je suis allé sur le côté Et ouais je pensais que j'allais galérer pour sortir Jusqu'au bout de la zone Mais quel concert enfin Rather Be Dead Enfin voilà Rather Be Dead Mamie ne prend les Mamie a m'y en coupure C'est The Shape of Punk to Come C'est comment la première de l'album ? Liberation Frequency Non bah celle là Celle là ils l'ont pas joué New C'est le titre avec la Ouais c'est le truc qui a l'air à l'on Je suis très 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 bon aussi Ouais voilà enfin vraiment une cycliste très bien choisie Les mecs sont hyper énergiques Moi je trouve que enfin Ça fait un peu comme euh Bon tu veux pas être d'accord avec moi Mais un peu comme Face No More Ça pétait la classe Mais en même temps c'est du hardcore ultra bourrin Et... En même temps ça va avec Parce qu'il y a des côtés jazz et tout Enfin c'est vraiment Ils ont un univers à eux Ouais c'est clair qu'il y a pas de groupe d'horsque Ah oui mais ils refusent T'as pas de groupe On le disait dans notre vidéo du coup C'est dommage d'ailleurs qu'il y ait pas d'autres groupes Enfin ça m'étonne que personne ait creusé ce style là Parce que c'est quand même génial ce qu'il fait À la limite pourrait y avoir Gallows Ce qui est pas très loin Dans ce style Oui parce qu'ils ont le côté très classe Oui parce qu'ils ont le côté très classe Très... Mais ils ont pas le... La petite patte Il y a encore un truc C'était... Bah d'ailleurs Refuse donc on vous l'avait présenté Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire Ce que vous avez pensé de la prestation Donc du coup de Turnstyle De... Oui de Turnstyle, de Refuse On avait présenté qui d'autres... Enfin les groupes en tout cas Qu'on avait présenté Si vous avez été les voir grâce à nos vidéos N'hésitez pas à donner votre commentaire Nous insulter si vous avez pas kiffé le concert Curieux d'avoir un avis de... Surtout l'insulter Théo Curieux d'avoir un avis de Mgwa qu'on a pas vu du coup Oui un avis sur le concert Parce que après moi j'ai... Enfin... Nous on a des amis qui ont vu Mgwa en live Et qu'apparemment ça déglingue Mais l'appréciation du Hellfest On a pas eu de... J'ai pas été voir sur les reports Qu'ont été la prestation Bref en tout cas voilà C'était la fin du report Donc comme vous le savez La programmation va sortir d'ici mi-novembre Donc euh... On va se remettre très très vite en marche Pour vous produire des épisodes de toujours de qualité Pour les CRL attendre un peu moins longtemps que le temps qu'on est en train Voilà donc maintenant qu'on a un nouveau scripteur Nous avons deux scripteurs Donc normalement les scripts devraient arriver plus vite Et le rythme des vidéos devrait quand même Cette fois-ci, cette année, être beaucoup plus... On espère qu'au montage ça va... Voilà c'est plus maxime au niveau montage dont on va... Vous pouvez lui jeter des cailloux aussi En tout cas on espère que ce report vous a plu Si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires Si vous avez été voir d'autres concerts que nous Si vous avez été... Voilà, s'il y a des concerts que vous considérez Putain c'est connard ils ont pas été voir machin machin Bon bah dites le nous et puis euh... On essaiera de se rattraper la prochaine On se fera pardonner un jour peut-être En tout cas merci à tous de nous suivre On se retrouve bientôt évidemment pour une nouvelle saison de Make it Loud Avec la programmation 2017 Et euh... On vous fait des euh... Gros coutou Encore une fois sur la fesse Et forcément... Euh... je sais pas... J'ai vu le rock'n'roll Enfin Maxime qui avait un job quoi Un job ami Salut à tous On vous vous casse